Nous reprenons avec ce deuxième volet où on regarde à Thérèse de l'enfant Jésus et la maternité côté ciel. On a déjà bien vu que les maternités humaines dont Thérèse a fait l'expérience renvoient à plus qu'elle-même. Et à travers ces maternités s'exerce donc, depuis le ciel, une autre maternité. Alors en premier lieu, ce sera le point A, bien sûr il y a les Vérges-Marie comme mère incomparable. Et je pense qu'il est juste de commencer par elle. Pour en dire quoi ? Pour en dire d'abord que, comme l'a bien compris Thérèse, elle est plus mère que reine. Elle a d'abord un cœur maternel. D'ailleurs Thérèse ne parle pas de son cœur royal. Marie est proche, elle est familière, elle est accessible, elle est pleine de sollicitude, prête à déverser les grâces obtenues par son fils, prête aussi à les réclamer pour ses enfants, même les plus turbulents. Et bien sûr, la Vierge-Marie représente en quelque sorte la perfection, la quintessence de la maternité. Ça se donne à lire avec évidence dans la vie de Thérèse. Thérèse, dont la vie est très marquée par Marie dès son tout début, elle a elle-même largement ratifié, cultivé, approfondi, déployé cette dépendance qu'il gagne. Par surcroît, Thérèse doit littéralement la vie à l'intervention de la Sainte Vierge. Et on pourrait rappeler bon nombre de faits, bon nombre d'exhaussements, bon nombre d'interventions, qui sont soit discrètement, soit très explicitement, signées au coin de la sollicitude de la terre-mère de Jariot. On pourrait parler aussi de la vocation de Thérèse, montrer comment Thérèse se laisse conduire et enseigner pour progresser dans cette vocation. Rappelez-vous au passage que ça n'empêche pas que la petite Thérèse avait du mal avec le chapelet. Les prières communes, il y en avait bien ça, mais le chapelet, elle avait du mal et elle s'en étonnait elle-même. Donc ne nous trompons pas dans la manière de vivre cette dépendance fidiale. Marie, pour Thérèse, est tellement mère que Thérèse est poussée à l'appeler plutôt maman que mère. Elle raconte ça dans le manuscrit A. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. C'est quand Thérèse va à notre l'âme des victoires. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman. Car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Etc. Donc, je vais relever quelques traits parmi les plus saillants. Ce ne sera pas illustif non plus, bien sûr. On pourrait en étudier avec beaucoup de fruits. Et il y en a que je laisserai aussi pour l'atelier cet après-midi. Le cœur de Marie est un cœur aimant qui suscite la confiance et qui bénit la crainte. Il suscite la confiance et qui bénit la crainte. Thérèse écrit dans la poésie, dans sa dernière poésie dédiée à la Vierge Marie, pourquoi je t'aime, ô Marie. Elle écrit, mère, en te contemplant, je me plonge ravi, découvrant dans ton cœur des abîmes d'amour. Ton regard maternel bannit toutes mes craintes. Ton regard maternel bannit toutes mes craintes. C'est saint Jean qui nous parle d'un amour qui chasse la crainte. Et on sait que Thérèse est sortie progressivement et difficilement de ses craintes pour privilégier la confiance et l'abandonnée. Un cœur maternel, quand il s'agit de Marie, c'est aussi bien sûr un cœur qui donne, qui ne garde rien pour soi, qui vit pour son enfant et qui enrichit son enfant de ce qu'il possède. On trouve aussi dans la même poésie, « Je ne trombe pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mère appartient à l'enfant. » « Le trésor de la mère appartient à l'enfant. » « Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. » Thérèse peut puiser dans tout ce qui est à Marie, puisque Marie est sa mère. C'est aussi un cœur qui compatit et qui vit une proximité avec ce que ressent le cœur de son enfant, y compris dans la souffrance. Thérèse dit aussi, « Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses voulues. » Et elle montre comment Marie fait ça. Un cœur maternel comprend avec bienveillance les difficultés de ses enfants et fait sien les intérêts de ses enfants. Dans le manuscrit C, Thérèse écrit, « La Sainte Vierge me montre qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Jamais elle ne manque de me protéger aussitôt que je l'invoque. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite je me tourne vers elle et toujours, comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. Que de fois, en parlant au novice, il m'est arrivé de l'invoquer et de ressentir les bienfaits de sa maternelle protection. » Autres épisodes pourraient être rapportés, comme le moment où Thérèse était comme cachée sous le manteau de Marie pendant une semaine. Je soulignerais que la qualité du cœur maternel de Marie fait que Thérèse peut avoir très librement une simplicité d'enfant avec sa mère. Et on le voit déjà, quand elle s'est consacrée à la Sainte Vierge, quand elle était enfant, elle raconte ceci. « L'après-midi, ce fut moi qui prononçais l'acte de consécration à la Sainte Vierge. Il était bien juste que je parle au nom de mes compagnes à la Mère du Ciel, moi qui avais été pris des si jeunes, de la Mère de la Terre. Je mis tout mon cœur à lui parler, à me consacrer à elle. Comme une enfant qui se jette entre les bras de sa mère et lui demande de veiller sur elle. Il me semble que la Sainte Vierge dut regarder sa petite fleur et lui sourire. N'était-ce pas elle qui l'avait guérie par un visible sourire ? » C'est beau parce qu'on est à ce moment-là sur un exercice qu'on pourrait dire formel. C'est Thérèse parmi les enfants de Marie qui va réciter au nom de ses compagnes la consécration, qui est écrite. Mais vous voyez que Thérèse s'investit avec tout son cœur d'enfant là-dedans. Elle le fait à sa manière. Et elle le fait en se jetant dans les bras de sa mère, avec toute la confiance qui est la sienne. Même si c'est dans le cadre d'une cérémonie qui est aménagée, qui est prévue, où il y a un protocole, etc., Thérèse arrive avec ce cœur-là parce qu'elle se sait comprise et accueillie par le cœur de Marie. Un cœur maternel tel que celui de la Vierge Marie, c'est aussi un cœur capable d'obtenir la grâce. Un cœur capable d'obtenir la grâce. Alors, capable d'obtenir la vie pour son enfant. On le voit évidemment, à l'hérison de Thérèse, le cœur maternel de Marie se laisse toucher et obtient que Dieu délivre Thérèse de son mal. Vous savez, Thérèse a l'air perdue, plus personne ne peut rien, elle est dans un état incroyable, elle se frappe la tête contre les murs, elle a des mouvements désordonnés, tout ça, et elle a pris les retours et ça n'aboutit pas. Thérèse écrit, quand elle se souvient de l'événement, parce qu'elle est restée lucide tout le long de cet épisode, « Il fallait un miracle et ce fut Notre-Dame de Victoire qui le fut. » Un dimanche, Marie sortit dans le jardin, me laissant avec Léonie qui visait près de ma fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mise à appeler presque tout bas. « Maman, maman. » Léonie était habituée à m'entendre, toujours appelée ainsi, elle ne fit pas attention à moi. Ceci dura longtemps, alors j'appelais plus fort, et enfin Marie revint. Je la vis parfaitement entrée, mais je ne pouvais dire que je la reconnaissais, et je continuais d'appeler toujours plus fort « Maman ». Je souffrais beaucoup de cette huile forcée et inexplicable. Marie souffrait peut-être encore plus que moi. Après de vingt efforts pour me montrer qu'elle était près de moi, elle se mit à jeunir près de nous, avec Léonie et Céline, puis se tournant vers la Sainte Vierge et la priant. Avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. » Là, c'est Marie qui demande, mais qui demande à la Vierge Marie de réclamer la grâce de la vie pour Thérèse. « Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle l'a prié de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout d'un coup, la Sainte Vierge ne parlait d'elle si belle que jamais je ne deviens de si beau, etc. » Le ravissant sourire de Marie, Thérèse est guérie. Donc, le cœur maternel capable d'obtenir la grâce de la vie, capable aussi d'obtenir la conversion, la conversion de son enfant. On pourrait regarder du côté des récréations pieuses de Thérèse et la figure de Susanna qui parle à la Sainte Vierge. Et qui se désole en disant, « Ô Marie, que vous êtes bonne d'avoir promis un royaume immortel à mon époux, mais hélas, ne savez-vous pas que sa vie de brigandage est devenue pour lui une seconde nature ? » Elle a peur de devenir de son époux. Et voilà ce que répond la Vierge Marie. « Sans doute, ceux que vous aimez offenseront le Dieu qui les a comblés de bienfaits. Cependant, ayez confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. Elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un cœur de mer qui met en elle toute sa confiance. » La 6, oui, 6, 10, j'y reviendrai. Un cœur de mer, quand c'est le cœur de la Sainte Vierge, il est aussi capable de nous attirer la grâce, de la pureté. Il est capable de nous virginiser. Ceux qui voudront peut-on approfondir ça cet après-midi. Il est capable aussi d'attirer la grâce en nous introduisant dans l'abandon, en nous donnant confiance dans la tendresse de Dieu, quoi que ce soit que nous vivions. En 85, Thérèse avait 12 ans, elle avait écrit des notes de retraite. Elle avait consigné ceci. « La Sainte Vierge est notre mère et elle ne nous abandonnera jamais dans quelque état que nous soyons. Ce serait lui faire injure que de se décourager, car si l'on ne l'oublie pas, on peut être sûr de se sourire. » Thérèse écrira à un de ses frères d'âme, un des deux frères missionnaires qui lui sont confiés à portée spécialement. Elle dit « Quand je serai au port, ça veut dire quand elle sera au ciel, je vous enseignerai, chers petits frères de mon âme, comment vous devez naviguer sur la mer orageuse du monde avec l'abandon et l'amour d'un petit enfant qui sait que son père le chère et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. Que je voudrais vous faire comprendre la tendresse du cœur de Jésus. » Et c'est dans cette lettre, la lettre 258, qu'elle prend la comparaison d'un père qui a deux enfants espiègles et désobéissants. Et venant pour les punir, il en voit un qui tremble et s'éloigne de lui avec terreur, ayant pourtant au fond du cœur le sentiment qu'il mérite d'être puni. Son frère, au contraire, se jette dans les bras du père en disant qu'il regrette de lui avoir fait de la peine, qu'il l'aime, et que pour lui prouver, il se rachetage désormais. Puis, si cet enfant demande à son père de le punir par un baiser, Thérèse écrit, « Je ne crois pas que le cœur de leur père puisse résister à la confiance qu'il y a de son enfant. » Il n'ignore pas cependant que plus d'une fois son fils retombera dans les mêmes fautes, mais il est disposé à lui pardonner toujours, si toujours son fils le prend par le cœur. Alors là, on voit, on glisse sur le cœur du père, et je vais y venir bientôt. Mais le cœur de la Vierge Marie, c'est nous entraîner dans l'abandon, alors même que nous sommes dans l'obscurité et dans le preuve. Si Marie comprend tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons, si même nos petites affaires ont de l'importance pour elle, elle n'est pas là pour passer par nos quatre volontés et supporter que nous fassions des caprices. La Vierge Marie, elle a elle-même appris à croire dans l'obscurité. Elle a compris en qui elle avait mis sa confiance, bienheureuse de celle qui a cru. Bienheureuse de celle qui a cru. Et même quand elle ne comprend pas, comme on le voit dans l'épisode du recouvrement de Dieu de l'OTAN, elle va dire, ton père et moi, nous te cherchions toutes angoissées. Et Jésus va répondre, est-ce que vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon père ? Et l'évangéliste va consigner, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie ne comprend pas. Mais même si elle ne comprend pas, elle avère par la foi. Et elle nous apprend cet abandon dans nos souffrances. Elle ne nous épargnera pas toutes souffrances. Elle en épargnera certaines, elle en laissera d'autres advenir. Mais à l'intérieur, elle nous apprendra à être adultes dans la foi, à traverser par la confiance. Dans une foi qui ne dépend pas des signes, Marie est celle qui a eu le plus de signes que Jésus était mort et bien mort. Quand on a descendu Jésus de la croix, elle tient dans ses bras de mère son enfant une merde. Elle a toutes les évidences que Jésus est mort et bien mort. Et elle est cette abatma terre, celle qui se tient debout. Et celle qui nous apprend à être debout, à traverser, à croire aux paroles qui nous ont été dites de la part du Seigneur. Et c'est frappant de voir que Thérèse aime présenter ses requêtes à Marie plutôt qu'à Dieu, en disant que Marie verra si c'est bien ou pas qu'elle les présente à Dieu. Dans les derniers entretiens, on a le 4 juin, cette parole de Thérèse. Parce qu'on dit à Thérèse, si vous pouviez mourir tel jour, ça serait une bien belle mort, etc. Thérèse dit, je voudrais bien pourtant avoir une belle mort pour vous faire plaisir. Je l'ai demandé à la Sainte Vierge. Je ne l'ai pas demandé au bon Dieu parce que je veux le laisser faire comme il voudra. Demander à la Sainte Vierge, ce n'est pas la même chose. Elle sait bien ce qu'elle a à faire de nos petits désirs. s'il faut qu'elle le dise ou pas. Enfin, c'est à elle de voir pour ne pas forcer le bon Dieu à m'exaucer, pour le laisser faire en tout sa volonté. Le truchement de passer par la Sainte Vierge pour permettre à Dieu d'agir comme lui le veut. Avec cette confiance, qui nous ouvre aussi l'accès sur le cœur de Dieu. Donc, toute mère qu'elle est, ce n'est pas bien de dire ça, je veux dire plutôt, précisément parce qu'elle est une vraie mère, désireuse de notre vrai bien, la Vierge Marie ne répond pas toujours comme on voudrait. Et ça, Thérèse l'a appris dramatiquement et très tôt. Je ne sais pas si vous savez, mais quand la maman de Thérèse est allée faire un périnage coûteux à Lourdes, les deux petites, Céline et Thérèse, sont restées à la maison. Elles attendaient le retour. On guettait un télégramme qui dirait que le miracle avait eu lieu. Zélie a été fongée quatre fois dans la piscine. On a mis des cierges, on a prié. Et Thérèse et Céline, avec étonnement, ont découvert que leur prière d'enfant n'était pas exaucée par la Sainte Vierge. Et Thérèse a appris certainement de l'abandon aussi de sa maman, et de bien d'autres choses. Parce que Zélie Martin elle-même a dit, en écrivant à son frère, « Que voulez-vous ? Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, c'est que mon temps est fait et que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. » Et Thérèse, dans ses derniers entretiens, dira ceci, « Quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas. » Il faut se désespérer très fort. Non, c'est pas ça qu'elle a écrit. Elle dit, « C'est signe qu'elle ne veut pas. Alors il faut la laisser faire à son idée et ne pas se tourner. » Il y a peut-être des situations de notre vie où nous avons besoin d'entendre ça tout au fond. « Quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas, c'est signe qu'elle ne veut pas. Alors il faut la laisser faire à son idée et ne pas se tourmenter. » Si j'ai confiance dans le cœur maternel de la Vierge Marie, dans la bienveillance qu'elle a sur moi, si elle ne répond pas comme je l'attends, déjà ça ne veut pas dire qu'elle ne répond pas. « Et ensuite, je peux compter que toute sa bienveillance s'exerce sur moi, de la meilleure des manières, parce qu'elle est une mère accordée au cœur de Dieu. » Ce qui nous amène, point B, à regarder, point d'interrogation, le cœur maternel de Dieu, eh bien oui. Thérèse nous introduit dans le fait que Dieu le Père n'est pas étranger à la maternité. Alors, aujourd'hui, ça peut nous sembler relativement familier, surtout qu'on a eu un jubilé de la Miséricorde, l'Avachamim en hébreu, la Matrice, etc., tout ce qu'on a bien déployé, cultivé pendant cette année de la Miséricorde. Mais à l'époque de Thérèse, ce n'était pas l'air ambiant. Ce n'était pas l'air ambiant. On insistait plutôt sur la sévérité, la justice de Dieu, l'existence de l'enfer, le risque de donation éternelle. Et pour bien lire Thérèse, il faut replacer les choses dans leur contexte. Quand quelqu'un exprimait de la confiance, on était inquiet que ça soit du tiétisme. Il y avait un regard soupçonneux sur les paroles de confiance et d'abandon. Et Thérèse elle-même, elle a raconté comment les prédications lui causaient des angoisses. Plusieurs fois, elle faisait une neuvaine avant une retraite qui devait avoir lieu pour survivre à la retraite. Ils m'ont allé prêcher sur l'enfer. Et ça réveillait toutes ces angoisses. Et à l'époque aussi, le père Marie-Denis Molinier a pu montrer par exemple comment il était courant pour déconsacrer de s'offrir à la justice de Dieu. Pour détourner des pécheurs, juste courant au divan et le prendre sur soi. Thérèse, elle, s'offrira à la miséricorde, on le sait. Mais il y a eu tout un travail pour qu'elle apprenne à miser sur cette tendresse de Dieu. Et il a fallu aussi toute la perspicacité du père Alexis Proulx pour que Thérèse puisse se dilater en étant lancée à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'abandon. Maintenant, Thérèse regarde Dieu en comprenant qu'il est le créateur du cœur de l'air. Que seul lui pouvait inventer la Vierge Marie mais aussi comme elle l'écrit dans la poésie 36 « Ô toi qui suis créé, le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. » Le cœur des mères nous parle de la tendresse de Dieu lui-même. C'est pas pour rien que cette citation de Mgr du Pondlou a frappé Thérèse. Le plus beau chef-d'œuvre du cœur de Dieu, c'est le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère nous parle du mystère qui est en Dieu. Et c'est frappant, chez Thérèse, ce cœur maternel va même être appliqué à Jésus lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. C'est juste après ce que je vous ai cité dans la même poésie 36. « Ô toi qui suis créé, le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. » « Mon seul amour, Jésus, Verbe éternel, pour moi, ton cœur est plus que maternel. » Il y a trop de l'éviter, hein ? « À chaque instant, tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle, jamais tu n'y tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. » C'est comme le goût de notre prière. « Dieu est plus tendre qu'une mère. » Dans le cantique de Cécile, Thérèse célèbre l'amour qui ne craint pas, qui s'endort et s'oublie sur le cœur de son Dieu comme un petit enfant. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous voyez un cœur de père ou un cœur de mère. Moi, j'ai tendance à voir un cœur, un tout petit enfant sur un cœur de mère. Mais peut-être que je le projette. Vous verrez bien, priez dessus. Et puis le temps change. Et puis le temps change. Thérèse relève chez Dieu des caractéristiques qu'elle attribue ailleurs. à l'amour maternel. Et elle parlera, en citant la Bible, « Comme impérable à ta place pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. » Jésus avait bien raison de dire qu'il n'y a pas de plus lentement que celui-là, etc. Et elle va dire, « Comment préférait-il dans les flammes du purgatoire les âmes consulées des feux de l'amour divin ? » Il est vrai que nulle vie humaine n'est exempte de faute. Seule la Vierge Immaculée se présente absolument pure devant la Majesté divine. « Quelle joie de penser que cette vie humaine est notre mère, puisqu'elle nous aime et connaît notre faiblesse, car nous nous a craint. » Voilà dans quelle relation Thérèse nous met vis-à-vis du cœur de Dieu. Elle soulignera, vous le savez aussi, que c'est un cœur qui accueille la faiblesse, la petitesse, avec compréhension, avec bienveillance. Elle parle de Dieu qui chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. « Oui, je le sens quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, virer le cœur, briser le repentir, me jeter dans les bras de Jésus. » Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je mêlée à lui par la confiance et par l'amour. Non, c'est parce que c'est un père qui tient compte que poussière nous sommes. « Un père au cœur de mère. » Et elle dit « Le bon Dieu est plus tendre qu'une mère. » « Eh bien vous, ma mère chérie, n'êtes-vous pas toujours prête à me pardonner les petites indélicatesses que je vous fais involontairement ? Que de fois n'en ai-je pas fait, la douce expérience ? Nul reproche ne m'aurait autant touchée qu'une seule de vos caresses. » Voilà, elle apprend à vivre avec Dieu de cette confiance que lui donne un cœur maternel. Et par une entremise maternelle, Dieu accueille comme parfaite nos œuvres imparfaites. C'est dans la poésie 24. « Jésus rappelle-toi. » « Rappelle-toi que ta divine mère a sur ton cœur un pouvoir merveilleux. » « Dagne aussi transformer mes œuvres imparfaites à la voix de Marie, Seigneur, rends-les parfaites, que je suis son enfant, où bien souvent, Jésus rappelle-toi. » J'ai trouvé, chez le cardinal Joseph Ratzinger, quand il commente le Magnificat, cette affirmation, que Marie, citation, est un de ces êtres humains qui appartiennent de l'intérieur au nom de Dieu. Si bien que nous ne nous louons pas Dieu avec droiture lorsque nous passons Marie sous silence. Car nous oublions, alors, quelque chose de celui que l'on n'a pas le droit d'oublier. Quoi, à vrai dire, sa maternité ? Sa maternité, pour nous dire d'emblée. Sa maternité qui se montre dans la mère du Fils de manière plus pure et plus directe que partout ailleurs. C'est un théologien qui parle, et pas n'importe quel. Ratzinger. Marie nous permet de ne pas oublier la maternité de Dieu. Le cœur immaculé de Marie nous permet de ne pas oublier le cœur maternel de Dieu. Alors, côté ciel, il y a une maternité dont je ne parlerai pas. On aurait pu en parler. C'est celle de Thérèse Davila. Je passe là-dessus aujourd'hui. J'en viens à la maternité de l'église. Point C. Thérèse, telle expérience qu'au ciel, on s'est encore aimé. Donc, il y a l'église triomphante. Et il y a aussi l'église militante. Je ne vais pas trop commenter parce que vous connaissez bien ce passage du manuscrit B où Thérèse raconte comment elle a découvert sa vocation. Après avoir creusé, après avoir cherché, après être allé plus loin dans ses insatisfactions, je compris que l'église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Le cœur de l'église qui donne une vie et maternelle aussi. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'église, etc. J'ai trouvé ma place dans l'église et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée, dans le cœur de l'église, ma mère, je serai la même. Voilà. Eh bien moi, je suis l'enfant de l'église, écrit Thérèse. L'église est reine puisqu'elle est ton épouse. La gloire, elle sera le reflet de celle qui jaillera du front de sa mère. J'aime l'église, ma mère. Voilà. Pour Thérèse, il y a aussi ce cœur maternel de l'église qui bat et dans lequel elle-même prend place pour être la meilleure. Alors j'en viens au troisième volet. On va regarder Thérèse de l'enfant Jésus comme figure maternelle. On en vient à la maternité de Thérèse elle-même. Et bien évidemment, toutes les considérations que nous faisons ont pour but non pas que nous ayons acquis des connaissances supplémentaires ou revisité des connaissances que nous avions déjà, mais que nous en vivions davantage. Nous en vivions davantage. Alors évidemment, Thérèse est fascinée par une parole de l'Évangile que nous avons chacun à vivre aussi. Elle écrit dans la lettre 142 « Laissons Dieu prendre et donner tout ce qu'il voudra. La perfection consiste à faire sa volonté. Et l'âme qui se livre entièrement à lui est appelée par Jésus lui-même, sa mère, sa soeur et toute sa famille. » Donc nous-mêmes se rappeler à devenir la mère de Jésus. Elle le commente aussi dans la poésie 54 « Alors ton divin fils devant la foule entière de son amour pour nous montre l'immensité. Il dit qu'elle est mon frère et ma soeur et ma mère si ce n'est celui-là qui fait ma volonté. » Thérèse, fille de Dieu, fille de Marie, fille de l'Église, fille de Carmel et elle va se révéler comme ayant un cœur de mère et on le repèrera même de manière élective vis-à-vis de certaines catégories de personnes. Là, je vais me contenter de quelques touches à cause de la nuit du temps de cet enseignement mais voir Thérèse comme une petite sœur universelle ne doit pas nous masquer le fait qu'elle a un cœur maternel. Alors, ça se révèle très tôt. On pourrait dire premier point qu'elle a un cœur de mère pour les pécheurs. Si vous vous rappelez de Pranzini, comment elle l'appelle Pranzini ? Mon premier enfant. On a un criminel qui a commis un triple meurtre et on est préoccupé pour le salut de ce criminel qui ne veut pas se tourner vers Jésus et Thérèse va prier et offrir des sacrifices pour Pranzini. Et voilà ce qu'elle écrit. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Et Thérèse va même dire qu'elle est prête à avoir aucune marque de repentir mais que quand même s'il y a une marque de repentir elle l'accueillera volontiers. Et juste comme signe parce que sinon elle a mis sa confiance et elle compte que Dieu l'exauce elle dit ma prière fut exaucée à la lettre malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal je ne croyais pas les obéir en lisant des passages qui parlaient de Pranzini le lendemain de son exécution je trouve sous ma main le journal et la croix je l'ouvre avec empressement et que je vois mais l'arme trahit mon émotion je suis obligée de me cacher Pranzini ne s'était pas confessé il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lieu du retour quand tout d'un coup saisit une inspiration subite il se retourne saisit un crucifix comme il présentait le prêtre et baise par trois fois ses plaies sacrées voilà et elle va le désigner comme mon premier enfant les lèvres de mon premier enfant à l'heure se coller sur le pied sacré quelle réponse une fable et douce et le coeur d'une mère sans égard pour les défauts les mythes ou les fautes de ses enfants veut absolument le salut de son enfant voici ce qu'a écrit Benoît XVI lors de l'audience générale du 6 avril 2011 consacrée à saint Thérèse des enfants Jésus à l'âge de 14 ans Thérèse s'approche toujours plus avec une grande foi de Jésus crucifié et prend à coeur le cas apparemment désespéré d'un criminel condamné à mort et impénitant elle écrit je vous lui ai pris un péché de tomber à l'enfer dans la certitude que sa prière le mettrait en contact avec le sang rédempteur de Jésus ce fut c'est sa première expérience fondamentale de maternité spirituelle tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus écrit-elle avec la très sainte vierge Marie la jeune Thérèse aime croit et espère avec un coeur de mère donc mère de Pranzini mère des pécheurs elle réclame pour eux la vie la vie divine il s'agit de les réenfanter de les réouvrir à la vie d'obtenir que Dieu leur rende la grâce la vie et Thérèse réclame ça pour eux parce qu'elle a compris que le coeur de Dieu veut ça pour eux que le coeur de Marie veut ça pour eux et je reprends dans la création de Dieu la fuite en Égypte la figure de Susanna qui est inquiète aussi pour le salut de son enfant on a ceci Susanna dit si je connaissais l'endroit où Dieu réside faudrait-il traverser les mers j'irais me jeter à ses pieds demander l'avis de mon enfant le pardon pour les désordres d'Abraïs et Dieu ne repousserait pas la prière d'un coeur de mer qui se confierait en lui ça c'est l'expérience spirituelle de Thérèse qu'elle met dans ses poésines qu'elle met dans ses récrations dieuses je sens qu'il doit être infiniment bon l'être impommie qui m'a créé je voudrais le connaître je voudrais lui abandonner Dimas afin qu'il en fasse un vaillant guerrier pour son royaume car je désire le bonheur de mon fils plus que le mien propre si c'est pas un coeur de mer c'est quoi ça je désire le bonheur de mon fils plus que le mien propre et pour le voir heureux je donnerai mille fois ma vie ça vous rappelle peut-être quelqu'un Thérèse Davila je donnerai mille vies pour sauver une âme et après elle dit il faudrait que lui-même servait jusqu'à moi pour que mon désir ne soit pas chimérique une mère seule peut former un tel rêve alors après vont arriver Saint Joseph et la Sainte Vierge qui vont demander asile et Susanna le rouvre elle aperçoit la Vierge Marie qui porte l'enfant Jésus et elle dit au nom de mon fils je ne puis rien refuser on voit que vous êtes mère vous aussi car vous connaissez trop bien la faiblesse d'un coeur maternel on se laisse prendre par le coeur un coeur de mère il veut le bien de son enfant et c'est sa force et sa faiblesse en même temps et la Sainte Vierge va dire ceci qu'on a entendu tout à l'heure sans doute ce que vous aimez offensera le Dieu qui les a troublés de bienfaits cependant ayez confiance en la miséricorde de mon Dieu elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un coeur de mère qui met en elle toute sa confiance et ça s'est déjà passé pour Francine le premier enfant de Thérèse alors Thérèse va aussi déployer sa maternité dans son intercession pour les prêtres va déployer sa maternité son coeur de mère envers les novices envers les novices c'est mon point B ce sera un coeur de mère et pas seulement un coeur de soeur Thérèse dit je puis dire que mon réflexion pour Céline était depuis mon entrée au Carmel un amour de mère autant que je soeur pourtant elle a la majeune après alors je passe sur une lettre à la bébé d'hier où elle raconte comment elle a demandé et obtenu de la Sainte Vierge qu'elle consomme un peu le coeur de sa mère c'est où je suis et on voit que le coeur de mère de Thérèse s'exerce comme en délégation du coeur de la Vierge Marie c'est à dire elle ne supplante pas mais c'est comme un canal c'est comme une introduction au coeur de Marie le coeur de mère de Thérèse renvoie à la maternité de Marie il y a Marthe de Jésus qui dit quand Thérèse était sur ce chapitre la maternité de Marie elle ne tarissait pas elle me recommandait de me confier tout entière à cette bonne mère et d'avoir à son égard la tendresse et la simplicité d'un tout petit enfant et puis toujours dans le procès apostolique elle raconte aussi quelques semaines avant sa mort Thérèse me fit appeler et me dit je ne serai pas tranquille sur votre compte il faut que vous me promettiez de réciter tous les jours un souvenez-vous à la Vierge je lui promis et j'y étais fidèle Thérèse récitait cette prière tous les jours elle y tenait beaucoup et elle mettait beaucoup de confiance dans cette dévotion-là bon le cœur maternel de Thérèse renvoie aussi au cœur de Dieu là j'invoque une lettre de Marie du Sacré-Cœur Marie du Sacré-Cœur va écrire à Thérèse en réponse à un biais que lui a écrit Thérèse oh j'avais bien envie de pleurer en lisant ces lignes qui ne sont pas de la terre mais un écho du cœur de Dieu un écho du cœur de Dieu voulez-vous que je vous dise et bien vous êtes possédé par le bon Dieu mais possédé ce qui s'appelle absolument comme les méchants le sont du vilain Thérèse possédé par le cœur de Dieu et la fibre maternelle du cœur de Dieu Thérèse exerce aussi une maternité tout en renvoyant à la maternité de la mère prieure elle écrira j'ai compris que ma mission était de les convier à Dieu et de leur faire comprendre qu'ici là vous étiez ma mère le Jésus visible qu'ils doivent aimer et respecter alors bien sûr Thérèse est une soeur une petite soeur et du même côté que nous par rapport à la maternité de la Vierge Marie la maternité de Dieu et la maternité de l'Église à travers sa médiation etc. mais même si elle exerce sa maternité en délégation par rapport à celle de Dieu de la Vierge Marie de la Prieur et même si elle se sait imparfaite comme nous le sommes en besoin d'être enfantée guidée accompagnée par les maternités qui s'exercent sur nous ça ne doit pas nous masquer le caractère maternel de son cœur et on retrouvera des choses dans le cœur de Thérèse qu'on a vu ailleurs par exemple le fait que le cœur maternel de Thérèse tient à la fois tendresse et exigence douceur et fermeté quand elle parle de la conduite des âmes dans le manuscrissé elle dit que parfois ça lui coûte de dire la vérité aux novices d'observer leur faute et de les reprendre de leur livrer une guerre à mort comme elle dit elle dit je suis comme le veilleur observant l'ennemi de la plus haute tourelle de la château fort je trouve le prophète Jonas bien excusable de s'être enfui plutôt que d'aller dire attention ça va barder attention c'est pas comme ça qu'il faut marcher dans les lois du bon Dieu mais elle dit je suis prête à donner ma vie pour eux mais mon affection est si pure que je ne désire pas qu'ils la connaissent jamais avec la grâce de Jésus je n'ai essayé de m'attirer les cœurs j'ai compris que ma mission était de les conduire à Jésus et de leur faire comprendre qu'ici bas vous étiez ma mère le Jésus visible qu'ils doivent aimer et respecter toutes choses sont bien à leur place et donc elle veut le bien des âmes qui lui sont confiées et elle se battra pour ces âmes là et s'il le faut elle leur cachera sa tendresse si ça risque de les attacher à elle de manière pas juste ou de devenir une faiblesse au lieu d'être une maternité qui rend adulte qui rend debout qui fait à la fois des petits-enfants et des guerriers vaillants donc troisième point point C Thérèse est également mère des âmes alors dans le manuscrit B elle dit être ton épouse Jésus être carménite être par mon union avec toi la mère des âmes mère des âmes elle sait que c'est sa vocation d'enfantée des âmes ces trois privilèges sont bien ma vocation carménite épouse et mère et ça se décline dans d'autres vocations qu'elle voudrait avoir et elle trouvera la solution en comprenant que l'Église a un cœur et que dans le cœur de l'Église elle est appelée à être l'amour mais son cœur maternel est impliqué dans l'enfantement des âmes elle écrit dans la lettre 85 offrons bien nos souffrances à Jésus pour sauver les âmes pauvres âmes elles ont moins de grâce que nous et pourtant tout le sang d'un Dieu a été versé pour les sauver pourtant Jésus veut bien faire dépendre leur salut d'un soupir de notre cœur il manque rien à ce que Dieu a fait tous les hommes sont sauvés mais encore faut-il que chacun accueille le salut qui a été obtenu pour tous rédemption objective rédemption subjective et Dieu veut bien faire dépendre d'un soupir de notre cœur le fait qu'une âme effectivement accueille ce salut proposé rapidement mais non pas imposé à notre liberté alors de manière élective vous le savez elle est mère des petites âmes il y a une légion de petites âmes qui s'élancent avec elle dans la confiance et l'abandon elle est mère des missionnaires et ça s'illustrera en particulier à travers la figure de la révélière et du père roulant on verra avec la bébélière qu'elle sera à la fois consolatrice et à la fois sur le versant de l'exigence et de l'ambition en disant qu'il ne peut pas être un saint à moitié ça arrive à quoi d'être saint à moitié et dans les archives du carmel de Lisieux que vous pouvez trouver en ligne dans ce qui est dit sur la bébélière il est souligné que Thérèse ne peut désirer comme pour elle-même que le don total de soi pas plus en mission qu'au carmel il ne faut faire de la fausse monnaie pour acheter des âmes la seule monnaie qui est courte en rédemption porte l'effigie de la sainte face et Maurice Bélière se fut peut-être contenté de belles paroles de nobles sentiments ses lettres en débordent Thérèse l'entraînera au-delà il lui sera demandé de tout perdre de déposer tout alliage au creuset d'une passion douloureuse qui fera de lui un homme presque déshonoré comme le papa de Thérèse et si vous voulez elle a pris un médiocre ce qui veut dire qu'on a nos chances elle a pris un inapte elle en a fait un homme elle en a fait un saint c'est ça le coeur du maire de Thérèse et on peut compter sur elle pour ça si on s'en remet à elle aussi donc elle est mère de ceux qui se confient à elle ceux qu'elle choisit ceux qui la choisissent je racontais je raconterai un épisode lié à Daniel Brottier missionnaire spiritin français qui est né en 1876 et il est devenu à un moment le directeur de l'oeuvre qui sera celle des apprentis de Thaï et il était grand dévot de Thérèse donc le jour même où il a pris la direction de la maison il a écrit à mère Agnès pour demander au carmélite de Lisieux de s'unir à une veine de prière à Thérèse le pape vous aimez la proclamer bienheureuse et Daniel Brottier avait formé le projet d'ériger une chapelle en l'honneur de Thérèse alors il demande il commence une veine et il demande un signe et pour l'érection de cette future chapelle il demande à recevoir 10 000 francs avant la visite à Mgr Dubois la fin de la neuvelle arrive l'heure de l'audience approche et il n'y a toujours rien 10 000 francs à l'époque c'est beaucoup donc le père marche de long en large dans la cour et soudain une femme s'élance vers lui mon père merci je vous avais demandé de prier pour mon fils il est sauvé tenez voilà une enveloppe le père Brottier ouvre l'enveloppe 10 000 francs donc Thérèse aura sa chapelle et ce sera son premier sanctuaire parisien pourquoi je raconte ça parce que dans la foulée comme il avait l'audience Daniel Brottier prend le taxi et va l'archevêcher Mgr Dubois lui dit mais enfin pour une oeuvre de jeunes gens est-ce que vous devriez pas plutôt choisir comme patron Louis de Gonzague ou Stanislas Koska réponse du père Brottier il m'a paru qu'à des enfants qui n'ont pas de mère il fallait donner une petite maman on pourrait parler de Marcel Vann je développerai pas mais Marcel Vann vous allez me dire c'est le petit frère de Thérèse oui c'est vrai Thérèse s'appelle sa chère petite soeur oui c'est vrai mais encore une fois il ne faut pas que cela nous masque le coeur maternel avec lequel elle veille sur son petit frère elle-même lui a dit en 1942 quand il avait 14 ans elle l'appelle Vann Vann mon cher petit frère il comprend que c'est sa soeur Thérèse elle répond oui c'est bien ta soeur Thérèse je suis ici pour répondre à tes paroles qui ont eu un écho jusque dans le coeur etc sais-tu pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui c'est Dieu lui-même qui a ménagé cette rencontre etc etc Dieu m'a confié le soin de veiller sur toi comme l'ange gardien de ta vie ainsi j'étais toujours avec toi comme une mère tout près de son enfant comme une mère tout près de son enfant après sur qui s'exerce la maternité de Thérèse ce coeur maternel de Thérèse sur nous si vous le voulez nous pouvons nous y ouvrir un peu passionnément à la folie pas du tout j'espère que personne ne la choisir pas du tout j'en viens à la conclusion on a vu comment les maternités dont Thérèse a fait l'expérience l'ont aidée à devenir mère elle-même j'ai envie de lire à nous de permettre à Dieu y compris par Thérèse de nous donner un coeur de mère bien des coeurs de mère auront formé le coeur de Thérèse comme je l'ai souligné et Thérèse nous donne de contempler la stature et la fécondité d'un coeur de mère qui vit du coeur maternel de Dieu du coeur de la Vierge Marie du coeur de l'église et qui enfante de nombreuses âmes pour le meilleur avec les caractéristiques que nous avons dégagées dans le coeur de Thérèse dans le coeur maternel de Thérèse on sent que palpite finalement le coeur même de Dieu qui se donne à contempler de manière éminente dans le coeur de Marie et Thérèse a été marquée par le thème de la ressemblance la ressemblance au Christ mais aussi la ressemblance à ses petites mères successives je n'ai pas retrouvé où je sais qu'il y a dans les écrits de Thérèse un passage où elle dit que quand elle s'occupait des novices elle était touchée et confondue de reconnaître dans les âmes qu'elle avait formées des choses qu'elle avait imprimées une certaine ressemblance nous pouvons prier Thérèse de former en nous ce coeur maternel que nous soyons non seulement dans une relation filiale par rapport aux maternités qui s'exercent sur nous mais qu'avec elle nous devenions capables de transmettre cette vie reçue de Dieu avec un coeur maternel Thérèse exprimait à sa soeur oh ma mère chérie c'est vous qui m'avez appris à chanter c'est votre voix qui m'a charmée dès l'enfance et maintenant j'ai la consolation d'entendre dire que je vous ressemble je sais combien j'en suis encore loin mais j'espère malgré ma faiblesse redire éternellement le même quantique que vous et bien je vous propose que nous reprenions à notre compte une prière que Thérèse formulait à l'éranièse de Jésus dans la lettre 156 elle écrivait oh ma mère vous le savez jamais je ne pourrai vous dire toute ma reconnaissance pour m'avoir guidée comme un ange des cieux au milieu des sentiers de la vie c'est vous qui m'avez appris à connaître Jésus à l'aimer maintenant que vous êtes doublement ma mère conduisez-moi toujours vers le bien-midi apprenez-moi à pratiquer la vertu afin qu'au ciel je ne sois pas placée trop loin de vous et que vous puissiez nous reconnaître pour votre enfant et votre petite soeur ainsi soit-il merci 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 merci